Musique 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 Piano Musique 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 Ah ça c'est trop fort, alors là c'est incroyable, Hidalgo a fait les vœux à son personnel, au fonctionnaire de la mairie de Paris, ils étaient au moins 200, et puis donc à certains moments, sur grand écran apparaît nos vœux pour la meilleure bande son au motard du lundi. Avec la photo DJ Rider, et ça nous a été rapporté, et puis même la photo nous a été envoyée, et du coup nous avons nos sources, et il y en a qui ont fait des vœux, qui se sont éclatés de rire, sur un grand écran, la meilleure bande son, parce qu'on met la musique un peu, c'est au motard du lundi, on a la meilleure bande son, c'est le mérite par exemple, c'est trop fort, c'est trop fort. Ah si tu veux oui, on est bon, on est toujours aimé dans ce que je vois, nos lecteurs ont le droit de savoir. Extraordinaire, et elle aime ça la moto ? En gros, on va prendre le périph intérieur, tout de suite là. On sort à la portanière, on prend le boulevard Malferme. Donc dès qu'on sort à la portanière, on va sur la droite, ok ? J'ai dit quoi ? L'objectif c'était quand même d'aller devant le conseil d'état, parce que c'est le vœu qui remet en cause le contrôle technique des deux roues motorisées, par l'intermédiaire des trois assos là qui nous font... On n'a pas le droit. Faut pas lire. Bon, vous êtes les copains de la FED, donc vous savez ce qu'il se passe à la 35 en Bretagne, ce qu'il se passe à Marseille, où les gens sont de moins en moins tolérants. Donc on joue pas les cobrés les mecs. On essaie de faire accepter aux gens dans la fermeté, mais douceur quand même, sans les agresser. Le fait de les faire patienter un peu, leur dire que ça ne durera pas longtemps, parce que ça ne durera pas longtemps, mais ça ne dure jamais longtemps. À la 35, pour ceux qui ne sont pas au courant, à la 35, il y a des copains du service d'ordre qui ont un carçu une pioche dans le dos, un autre carçu un coup de marteau dans le genou, d'accord ? Donc là, il va y avoir procès. Et à Marseille, il y a eu des coups de couteau, ok ? Donc on ne joue pas les cowboys, les gens sont beaucoup moins tolérants qu'avant. Donc le but, c'est de faire passer le message, mais avec fermeté, mais dans la douceur aussi. Avec fermeté et un grand sourire. Là, vous êtes une petite soixantaine de essos. Essayez de vous étaler, parce qu'il y a du monde à protéger, ça monte presque jusqu'au champ. Alors ne restez pas groupés. Si vous voyez que plus ou moins le cortège est sécurisé, n'hésitez pas à avancer. Faites gaffe aux sorties de parking, parce que les bagnoles sortent aussi. Faire de l'écologie, de la politique, ça c'est un vrai problème. On en est là aujourd'hui. Voilà pourquoi on va manifester aujourd'hui et encore d'autres fois pour demander au ministre de remettre en place un décret annulant le contrôle technique en France. Alors, on nous parle de bruit, on nous parle d'une pollution. Alors, pollution, parlons-en. Nous sommes dans un pays qui est à 1% de la pollution mondiale. En France, c'est 1% de la pollution mondiale. Et nous, usagers de deux roues motorisées, nous représentons 2% du parc routier, 2% du parc routier roulant, et 0,5% des émissions polluantes. 0,5% d'émissions polluantes dans un pays qui pollue à 1%. Donc, en gros, même s'ils nous tuaient tous et qu'ils nous éradiquaient, ça ne changerait absolument rien à la problématique de la pollution. C'est ça qu'il faut leur faire comprendre. Ensuite, on nous parle du bruit. Alors, désolé de le dire, mais en Allemagne, en Autriche, où le contrôle technique est instauré depuis belle lurette, eh bien, ils ont fermé des cols de montagne parce qu'ils ont des problèmes avec des gens qui ont des motos qui font du bruit et qui vont se tirer des bours en montagne. Et pourtant, ils ont le contrôle technique. Ce qui explique bien que le contrôle technique n'a rien à voir avec le bruit. Parce qu'on sait toutes et tous qu'à un moment donné, si on doit passer à un contrôle technique, on va y aller, enfin, pour celles et ceux qui n'ont pas de pot réglementaire, eh bien, ils vont aller au contrôle technique avec un pot homologé, ils vont rentrer chez eux, et si ce n'est pas des manches, en 15 minutes, ils ont changé la cartouche à l'arrière et ils se retrouvent encore avec un pot non homologué et un contrôle technique en bon début de forme. Donc, le contrôle technique ne changera absolument rien à la problématique du bruit. La problématique du bruit, elle doit se faire par de la pédagogie. Elle doit se faire par de la sensibilisation. Et d'ailleurs, je vous dis qu'à la FFMC, on en parle du bruit depuis 1985. On a retrouvé déjà des dossiers. On travaillait à l'époque avec des dessinateurs connus dans la moto, comme Tiluc, Nicolas, Margerin, en essayant de sensibiliser les motards au bruit. Évidemment, notre liberté ne doit pas nuire à celle des autres. Et il ne faut pas confondre un bruit fracassant qui réveille des centaines de gens quand vous passez, avec un joli son. Voilà. Malheureusement, effectivement, il y a des abus, mais c'est encore une infime minorité. Parce que malheureusement, on entend toujours l'arbre qui tombe, mais jamais la forêt qui pousse. En gros, s'il y a un mec qui fait du bruit ou une NAC qui fait du bruit avec sa moto, on va oublier les 500 ou 600 autres qui ont des pots homologués, qui ne font pas de full barouf. Donc c'est un petit peu facile de nous accuser de bruit, de faire du bruit, et de tenter de prendre des mesures au niveau du contrôle technique, juste par rapport au bruit. Parce que si vraiment l'État voulait prendre des mesures par rapport à la sécurité routière, il devrait déjà commencer dans des grandes villes comme Paris, où on est assaillis par les trottinettes, avec des gens suicidaires qui trament tous les feux. S'ils ne meurent pas, c'est parce qu'on les évite, c'est uniquement ça. Donc à un moment donné, en termes de sécurité routière, il pourrait commencer par le commencement, et non pas venir attaquer des gens qui ont une formation, auto-moto bien souvent, et qui savent ce que c'est qu'un véhicule. Voilà. Donc merci à toutes et à tous d'État. Léo, est-ce que tu veux monter pour prendre la parole ? Je rappelle que Léo et Gilles viennent du Lot-et-Garonne. Bonjour à toutes et tous. Et chapeau. Vous n'allez pas pouvoir m'entendre. Après, quand Jean-Marc a, comme d'habitude, il a presque tout dit. Et puis, bien dit. Et je crois qu'il a résumé exactement la situation. C'est qu'on est dans une période où c'est que si on arrivait à faire converger toutes les luttes, on arrivera à tout gagner. Retraite, contrôle technique, repoussez les ZFE, le stationnement payant, vous allez le gagner aussi. Et chapeau tous les lundis. Je vous tire mon chapeau de notre province, parce que vous, Marc, vous êtes les exemples à suivre. Et là, c'est vrai que je... Ce coup-ci, pourquoi on est là ? Parce que je regrette que nationalement, on n'ait pas réussi à faire un appel commun pour la journée du 4 février. Alors, plein de raisons ont été avancées, plus ou moins bonnes. Et c'est dommage. Donc, nous, on se devait d'être ici avec vous, parce que le contrôle technique, on n'en veut pas. On est tous d'accord pour une écologie normale, mais pas une écologie punitive. Et comme le disait Jean-Marc, on a affaire à trois associations. C'est des escrologistes, et non pas des écologistes. Et il va falloir que, dans ce pays, on écoute les gens qui manifestent et qu'on en râle au bol. Nos libertés se réduisent comme un pot de chagrin. Les carburants, on a du mal pour rouler. On est à 2 euros, alors que le baril, on pourrait avoir les super à 1,30 euros, en gros. Si on respecte les échanges qu'il y avait dans les années, il y a une dizaine d'années, on nous prend tous pour des guignols. Les péages augmentent, ils s'en mettent à peine les... Donc, ne lâchons rien. Et on va essayer d'organiser aussi, dans nos provinces, des manifs, mais sans attendre le 22 avril. Parce qu'effectivement, on trouve que c'est trop tard, que c'est trop loin. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Il y a une ambiance explosive. La cocotte minute boue partout. Il faut que ça explose, il faut qu'on se fasse entendre. Bonne manif, soyez prudents. Et puis, peut-être, le jour où vous passez à Lot-et-Garonne, venez nous dire un petit bonjour à la FED. Vous serez les bienvenus. Merci à tous. Bonjour à tous. Un petit rappel rapide des règles de sécurité pour la manif. Tout d'abord, vérifiez dans vos rétros qu'il n'y ait pas des copains du SO, qu'il y ait besoin de remonter le cortège pour aller sécuriser en amont. Lorsque vous arrivez au feu rouge, ne pas vous arrêter au feu rouge. Le cortège doit rester le plus compact possible pour éviter que des voitures s'infiltrent dans le cortège ou des piétons traversent le cortège et se mettent en danger. Lors du parcours, nous allons faire des arrêts. Lors de ces arrêts, libérer le passage pour piétons pour que les piétons n'aient pas à se l'allumer entre les motos pour traverser. Et enfin, tout ce qui est burn, rupteur et autres, merci de bien comprendre que c'est totalement à l'encontre du message que nous voulons faire passer. Donc c'est se tirer une balle dans le pied. Merci de respecter ces consignes et très bonne manif à tous. Alors on va attendre un peu avant de partir parce qu'on a quelques petits soucis à régler avec nos amis de la police. Et quand ce sera réglé, on partira à ce moment-là. Donc on risque d'avoir un petit peu de retard, pas grand-chose. Oui, les rupteurs, c'est vachement important. En fait, c'est vrai que quand on vit en manif, alors nous, on le sait évidemment, il y en a plein qui viennent défendre leur droit et puis il y en a d'autres qui viennent faire un petit tour. Mais bon, c'est normal, on fait de la moto, on n'a pas de soucis avec ça. Par contre, c'est vrai que les rupteurs, les burn, il faut carrément éviter parce que les écolos, c'est là-dessus qu'ils nous attendent. Quand je parle des écolos, je ne parle pas des gens qui luttent et qui militent pour une vraie écologie. Entendons-nous bien. On n'est pas des anti-écolos, bien au contraire. Parce que rouler en moto, c'est déjà un acte écolo. Donc c'est juste les intégristes écologistes, les fondamentalistes écologistes, évidemment, eux, ils n'attendent que ça pour nous taper dessus. Donc bien sûr que s'il y a un gros nuage de fumée ou de pneus cramés au-dessus de la manif, parce que je vous raconte, je vous le dis, ils sont un peu partout. On voit, ils prennent des vidéos, ils prennent des photos, ils n'attendent que ça. Ils sont un peu partout sur le parcours, évidemment, on ne les identifie pas. Mais après, quand vous allez sur les réseaux sociaux, on voit bien qu'il y a des photos de manif, etc. Et dès qu'il y a quelqu'un qui tape un burn, etc., ils se servent de ça en disant, regardez les beaux citoyens français qui disent qu'ils ne sont pas plus cons que les autres et qu'ils ne polluent pas. Ils ne font que ça. Donc c'est pour ça que quand on fait une manifestation pour tenter de défendre nos droits, quelqu'un qui va faire un rupteur ou un burn, à part niquer son moteur et ses pneus, en plus, il desserre complètement la cause. On l'a tous fait, évidemment, on ne va pas se mentir. Et plus on est jeunes, plus on fait de burn et plus on fait de rupteur. Mais bon, ce n'est pas vraiment une question d'âge. Mais bon, ce n'est pas le moment, en tout cas. Merci beaucoup de respecter cette consigne parce qu'il y a des années de boulot derrière pour essayer de se faire reconnaître. Des années de boulot pour tenter de défendre nos droits. Et quelquefois, en quelques minutes, on peut niquer des années et des mois de boulot. Voilà, merci à toutes et à tous de bien comprendre ça. Merci. Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! C'est parti. 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 plus récentes. Au début, c'était 4 ans, c'était 3 ans, 2 ans, et bientôt, on va nous contrôler les voitures tous les ans. En fait, on contrôle les voitures de plus en plus en bon état. Ça prouve bien qu'effectivement, il faut faire tourner le business du contrôle technique. Or, nous, les acteurs motorisés, on n'a pas envie d'être les nanos de la farce. C'est aussi pour ça qu'on se repose au contrôle technique, puisque la Commission européenne a dit qu'il faut le contrôle technique pour les motorisés ou les alternatives à mettre en place pour leur sécurité. Eh bien, en France, c'est fait. Les alternatives pour leur sécurité sont mises en place. Un permis de conduire de roues motorisées qui est beaucoup plus difficile qu'avant et qui a subi une réforme et qui est donc très très compliqué à passer pour celles et ceux qui le passent, beaucoup plus qu'un permis de voiture. Et puis surtout, encore une fois, les statistiques de sécurité routière qui depuis plus de 10 ans, pour les roues motorisées, constatent la baisse de la mortalité. Voilà. 19% depuis plus de 10 ans, alors que le nombre de roues motorisées a évolué. Les usagers de roues motorisées, notaires et scooteristes sont donc les bons élèves de la sécurité routière, à savoir aussi qu'en termes de sécurité routière, eh bien, dans un conflit automoto, c'est-à-dire dans un accident automoto, dans 70% des cas, l'usager de roues motorisées n'est pas responsable de l'accident. Voilà. Merci à toutes et à les autres. Voilà. Donc, alors, nous, on dit au gouvernement, occupez-vous de l'état de nos routes et nous, on va s'occuper de l'état de nos motos et tout ira bien comme ça. ... ... ... ... ... ... z un peu plus tard C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Là, vous voyez, j'ai une fenêtre pour voir mon niveau de prise, là, je peux contrôler mes freins, à l'arrière, il y a le témoin sur le disque, on sait faire tous les réglages nous-mêmes, donc, j'allais dire, une fois qu'on le fait, on le fait, j'allais dire, toutes les semaines, quasiment, on le voit tout de suite ! Regardez le jour des pleurs, on le voit tout de suite ! Je vais vous montrer plein de motos dans la foule, là, qui ont 20 ans ou plus, sans l'état impeccable ! C'est notre sécurité, la moto ! Si elle est en mauvais état, c'est nous les premières victimes ! Alors, dans ces cas-là, je veux dire, on apprend vite, là, je pense à l'écriture ! On apprend la voiture, on met la tendue, on lève les choses, on mangeait, c'est pas pareil ! Vous avez toujours le SMS, le produit fait bazar, on sait bien, alors ? Ouais, ouais, ouais ! Eh ben, espérons qu'il retournera, alors ! On reviendra jusqu'au bout ! Bonjour à tous ! Un petit rappel rapide des règles de sécurité pour la mani ! Tout d'abord, vérifiez dans vos rétrous qu'il n'y ait pas des copains du SO, qu'il y ait besoin de remonter le portège pour aller sécuriser en amont ! Lorsque vous arrivez au four rouge, il ne faut pas vous arrêter au four rouge ! Le portège va rester le plus compact possible pour éviter que des voitures s'infiltrent dans le portège pour que les piétons traversent le portège et se mettent en danger ! Lors du parcours, nous allons faire des arrêts ! Lors de ces arrêts, libérer le passage pour piétons pour que les piétons n'aient pas à se l'allumer entre les motos pour traverser ! Et enfin, tout ce qui est burn, rupteur et autres, merci de bien comprendre que c'est totalement à l'encontre du message que nous nous voulons faire passer ! Donc c'est ce tir et le balle n'en plus ! Merci de respecter ces consignes ! Ta bonne manique à tous ! ... 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